Aujourd'hui je veux vous parler de ça, donc de cartouches de gaz. Alors pas les cartouches camping gaz, mais seulement les cartouches au standard international avec le pas de vis. Alors, donc ces cartouches de gaz, je crois qu'il y a des petites choses à savoir là-dessus. Donc notamment si vous avez envie d'alimenter votre petit réchaud comme ça en hiver. En été, quand il fait des températures qui sont à 25-30 degrés, vous n'allez pas avoir de soucis. Mais c'est plutôt quand il va faire un temps un peu plus frais que vous allez avoir des problèmes. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier déjà tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Je tiens à remercier tous ceux qui partagent mes vidéos. Et tous ceux aussi qui laissent des commentaires. Et puis tous ceux qui laissent soit un pouce en l'air, soit un pouce en bas. C'est aussi ça qui fait vivre la chaîne. Là j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur tous ces problèmes-là. Donc allez la voir si vous avez envie. Sinon, maintenant vous savez quoi faire. Et puis si vous n'avez pas envie de vous abonner, pas envie de partager, pas envie de commenter, allez voir un autre canal des youtubeurs qui n'ont rien à foutre et puis des chaînes beaucoup plus grosses. Allez, ça c'est fait. Retour à la vidéo. Bon, je ne vais pas vous parler de marque plus particulièrement, mais je vais vous parler de mélange de gaz. Puisque, en fait, dans ces cartouches de gaz-là, c'est proposé sous beaucoup de marques. Là j'en ai quand même une, deux, trois, quatre, cinq, six différentes. Ensuite, c'est le mélange à l'intérieur qui est vraiment intéressant. A priori, elles sont toutes fabriquées en Corée. Donc, quelle que soit la marque, ce ne serait pas vraiment étonnant que ce soit fabriqué dans la même usine. Mais donc avec des mélanges de gaz différents. Et c'est ça surtout dont je veux vous parler parce que c'est ça qui va être super important. Quand vous allez essayer de faire fonctionner votre réchaud par temps froid. Les compositions de gaz, c'est du butane, isobutane, propane. Il y a des avantages. Chaque gaz a son avantage. Chaque gaz a son inconvénient. Et c'est ça dont je veux discuter un petit peu. Alors, on va commencer par donner des quelques caractéristiques techniques. Alors, ne m'en voulez pas si ce n'est pas les chiffres exacts. Exact, exact, c'est approximatif. Le butane gèle grosso modo à zéro degré. L'isobutane, c'est environ moins 10 degrés. Et le propane, c'est environ moins 40. Je dis environ parce que je crois que c'est moins 1, moins 11, moins 42. Bon, donc, ne mettez pas des commentaires pour me dire, oh, ben ouais, mais tu as dit moins 40 et c'est moins 42. Bon, on s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse, c'est justement les mélanges. Parce que là, cette cartouche-là, c'est une cartouche de butane simple. Donc, purement butane, 100% butane. Celle-là, c'est une cartouche à 95% de butane et 5% de propane. La grande aussi, c'est la même marque, on va y revenir. Les autres, celle-là, la Nico, la Doïté, la Popop, celle-là, c'est quoi, j'en sais rien, comme marque. Elles sont à 25% de propane pour 75% d'isobutane. Donc, par temps froid, ce qui est complètement butane, ça, vous oubliez, ça marche quasiment pas. Là, dans la neige, ça ne fonctionnerait pas, c'est simple. Zéro degré, c'est le point critique pour le butane. Et en plus de ça, quand vous faites fonctionner votre réchaud, la dépression dans la cartouche refroidit en plus le gaz. Donc, c'est simple, à zéro degré, ça ne fonctionne pas. Si, en été, vous avez besoin d'aller en altitude et qu'il fait zéro, ne prenez pas du butane. Ça, ce n'est pas la peine. Je vous déconseille aussi, par temps froid, ceux qui sont à 95% de butane et 5% de propane. Si vous êtes aux alentours de 5, 10 degrés, butane et propane, ce sera mieux que butane tout seul. Butane tout seul, il faut le garder pour des temps qui sont assez chauds. Le reste du temps, si vous avez des températures qui sont autour de zéro degré ou même en négatif, il vous faut obligatoirement des isobutanes et propanes. Bon, vous me direz pourquoi les fabricants se font chier à faire plusieurs trucs différents, alors qu'en fait, s'ils faisaient tous du isobutane et propane, ça fonctionnerait tout le temps. Il y a des différences au niveau de la qualité des gaz. Le butane a un pouvoir calorifère légèrement supérieur à celui de l'isobutane et légèrement supérieur aussi à celui du propane. Grosse différence aussi qu'on a, c'est au niveau de la pression. Le propane doit être, on a une pression qui est quasiment 4 fois supérieure à celle du butane. C'est-à-dire que si on voulait avoir des cartouches 100% propane, il faudrait qu'elles soient beaucoup plus résistantes, métal beaucoup plus épais, donc plus lourds, pour avoir des cartouches qui fonctionnent simplement au propane. Et donc une cartouche qui fonctionnerait simplement au propane, chaufferait moins et moins longtemps en fait que du butane ou que des mélanges isobutane et propane. Donc c'est pour ça qu'il y a des mélanges qui sont différents et je pense que l'isobutane est plus cher que le butane aussi à produire. Alors, ici j'ai deux types de cartouches. Il en existe des plus petites que celles-là. Donc la moyenne et puis la cartouche un petit peu plus grande. Ici dans les grandes, on est à 450 grammes normalement de gaz. Dans les moyennes, on est normalement à 230 grammes de gaz. Ça, ça ne compte pas évidemment le poids de la cartouche en elle-même. Une cartouche moyen modèle comme ça, quelles que soient les marques que j'ai là, vide, ça fait 135 grammes. Donc c'est assez simple. Si vous ne savez pas combien il vous reste de gaz dedans, vous pesez votre cartouche, vous déduisez 135 grammes et vous savez la quantité de gaz que vous avez à l'intérieur. Pour les grandes comme ça, la cartouche vide fait 215 grammes. J'ai aussi des cartouches grand modèle de marque Doite et elles font aussi en fait 215 grammes. Parfois, ça varie de 1 gramme entre les marques de cartouches, mais 1 gramme, franchement, c'est absolument que dalle. Donc si vous voulez savoir combien exactement il vous reste de gaz à l'intérieur de votre cartouche, vous pesez, vous enlevez 135 grammes pour celle-là, vous enlevez 215 grammes pour celle-là. Alors, pourquoi c'est important de savoir combien il reste de gaz à l'intérieur de votre cartouche ? Évidemment, si vous emmenez du gaz, c'est pour faire de la bouffe, ce n'est pas pour faire joli. Donc c'est important de savoir combien de gaz il vous reste et combien vous allez pouvoir l'utiliser. Il faut compter pour faire bouillir un demi-litre d'eau, donc à fond sur un petit réchaud comme ça, quel que soit le type des réchauds, il ne faut pas se leurrer, ils font tous à peu près la même puissance. Après, vous avez les jet boils qui font les mêmes puissances, mais qui canalisent un petit peu mieux la chaleur, donc des jet boils, il y a moins de déperdition aux alentours de votre casserole. On va rester global, on va compter que pour bouillir un demi-litre d'eau, il vous faut entre 3 et 5 minutes. Tout dépend bien sûr de la température de l'eau à la base, parce que si vous mettez de l'eau à 1 degré ou si vous mettez de l'eau à 25 degrés, évidemment, il ne vous faut pas le même temps. Et il faut aussi compter avec la température extérieure. Donc, entre 3 minutes et 5 minutes pour faire bouillir un demi-litre d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à fond, au chauffage maximum, en puissance de chauffe maximum, ces petits réchauds ici consomment 2 grammes de gaz à la minute. C'est-à-dire que pour, si on revient à notre demi-litre d'eau, il y a beaucoup de gens qui partent avec des petites soupes chinoises, etc., et qui font juste chauffer de l'eau. Quand vous allez, donc, pour faire bouillir votre demi-litre d'eau pour mettre dans votre soupe, en 5 minutes, et bien il vous faut 10 grammes de gaz. Donc, suivant les conditions atmosphériques, une cartouche comme ça de 230 grammes, ça vous fait entre 2 et 3 heures de chauffe. Entre 2 et 3 heures. Voilà. Bon, donc, je crois que j'ai fait le tour sur la question. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je fais un résumé. 230 grammes de gaz, 440 grammes de gaz, 450, pardon, 2 grammes de gaz à la minute pour bouillir un demi-litre d'eau entre 3 et 5 minutes. Voilà, résumé, tous ceux qui n'ont pas voulu suivre, ça c'est fait. Lors de mes recherches pour faire tout ça un petit peu, et lors de mes tests, j'ai découvert une vidéo d'un Américain qui s'appelle The Sideburn Hunter. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne, le lien de sa vidéo dans la description. Il a fait des très bons tests là-dessus. Un test qui recoupe tout à fait les tests que j'ai fait moi. Donc, si vous parlez un peu l'Américain, je vous invite à aller voir ça. Il a fait tous ces tests un peu de façon scientifique, avec thermomètre, etc., chronomètre, etc., et sur différentes marques aussi de cartouches de gaz que moi, je n'ai pas ici. Donc, qui sont des cartouches qui sont accessibles aux Etats-Unis. Vous, en France, quelles que soient, en fait, donc les marques de gaz que vous allez trouver, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est grosso modo la même chose, et il faut vraiment focusser sur les mélanges que vous avez dans les cartouches de gaz. Vous avez des cartouches Primus, vous avez des cartouches MSR, vous avez, je crois même, des cartouches Decathlon. Tout ça, hors Campingaz, je dis bien, c'est des cartouches à la norme EN 417. Voilà. Bon, la vidéo est terminée. S'il y a des gens à qui la vidéo n'a pas plu et qui veulent me mettre un pouce vers le bas, ben, ça, vous avez tout à fait le droit, mais mettez-moi un commentaire pour savoir pourquoi vous n'aimez pas cette vidéo. Pour les autres, vous savez déjà que si vous avez envie de mettre un commentaire, il est le bienvenu. Allez, j'arrête là et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao !